C'était un match difficile déjà sur un terrain gelé, très difficile à jouer. Pour nous, c'est vrai que ça ne nous avantageait pas. Malgré tout, on a fait une bonne première période, on a les occasions. Et même en seconde période, on a eu l'occasion franche avant de prendre ce but. On peut mener un zéro et malheureusement, après, sur un super coup de pied arrêté, il mène au score et après c'était difficile de revenir. Après, je pense qu'il faut retenir la solidarité de l'équipe et continuer à afficher cette solidarité parce qu'il va falloir faire tourner le scénario en notre faveur. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Là, on est vraiment sur une phase très négative en ce moment. Il faut redoubler d'efforts pour que ça repasse de notre côté. On est tous déçus, on est frustrés. C'était un match compliqué sur un terrain difficile. Malgré ça, je pense qu'on a réussi à faire une bonne prestation. Maintenant, on se fait punir sur un coup de pied arrêté. On savait que ça ne pouvait se décanter que sur un coup de pied arrêté. C'est ce qui s'est passé. Non, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On va recommencer à travailler. Pour l'instant, on traverse une mauvaise phase. Mais il faut qu'on reparte de l'avant. Ça commence dès vendredi prochain. On a su dominer le match. On a eu beaucoup d'occasions. Mais on n'a pas su les mettre. Et après, sur un coup de pied arrêté, on se prend un but. On est vraiment déçus. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer parce que là, on a fait un bon match. Le coach a été content sur le match qu'on a fait et ce qu'on s'est donné à fond. Parce que le terrain était vraiment dur. On est déçus du résultat. On va continuer. On va continuer à bosser. On verra bien. Il va falloir retrouver notre jeu, du dynamisme. Et faire encore plus que ce qu'on a fait ces derniers temps. Parce que ça ne suffira pas. Il faut faire tourner ça de notre côté. Et avoir de la réussite. Mais il faut aller la chercher. Et avoir de la réussite.